bonsoir à tous bonsoir à toutes alors je suis en train d'essayer de traiter les messages qui figurent à l'issue de mes vidéos mais je ne dois pas avoir une bonne méthode puisque je m'y perds certains messages étant mis en quarantaine d'autres dans les spams alors c'est très compliqué alors ce que je vais faire j'ai tous les sortir la quarantaine et les spams puisque il n'y a aucun message douteux parmi ceux que je reçois en ce moment et je vais traiter vidéo par vidéo je vais reprendre chaque vidéo et voir quels sont les messages qui ont été ajoutés et ça sera plus simple alors là j'ai repéré une phrase je crois que c'est isabelle paris qui l'a écrite qui l'a recopié elle parle évidemment des manipulateurs pervers alors elle écrit la chose suivante ils filent des chaînes d'attaches invisibles pour leur propre contrôle comme une araignée faisant tourner une toile autour d'une mouche qui a atterri sur la chaîne de la toile un piégeage se produit c'est un contrat invisible de piégeage donc la façon dont c'est exprimé je l'aurais peut-être pas exprimé de cette façon mais ça me fait penser à quelque chose qui n'est peut-être pas directement lié à ce qui est écrit d'ailleurs du moins de façon apparente je pense à la façon finalement discrète dont les choses se déroulent donc on est tombé finalement dans leur rayon je dirais leur toile oui de leur rayon d'emprise ils nous ont aperçu ils se disent tiens celui là ou celle là peut-être que c'est une victime potentielle quelqu'un d'intéressant qui pourra m'apporter quelque chose ils nous voient et donc à partir de là on est tombé dans leur champ d'action dans leur territoire de guerre et ils vont commencer un travail de séduction est ce que c'est volontaire est ce que ça n'est pas ce que c'est spontané ça on n'a pas vraiment tranché on a abordé toutes les hypothèses possibles on peut tout imaginer on ne saura jamais exactement sachant aussi qu'il ya plusieurs types de manipulateurs ils n'agissent pas tous exactement la même manière même si d'un pervers à l'autre il ya vraiment des points communs très fort voilà et les fils des toiles d'araignée c'est quelque chose donc qui colle qui est très très gluant finalement qui nous qui accroche les insectes mais en même temps c'est très discret et c'est ça qui est intéressant comme idée je trouve aussi c'est le côté discret de la chose ce qui fait que personne ne se rend compte de rien et nous même au début on doute de nos perceptions pourquoi parce que c'est tellement fin tellement discret qu'on se dit mais c'est moi qui imaginais tout ça il ne il n'a rien fait mais c'est fait avec subtilité c'est à dire qu'on est dragué entre guillemets de façon discrète finalement souvent pas toujours de façon ouverte exagérée certes il ya plusieurs bons il ya certains qui vont être très flatteurs directement qui vont être un plus incisif que d'autres mais moi ce auquel je pense et que tout le monde ne remarque pas que du moins que tout le monde n'identifie pas comme pervers ils sont plutôt discrets finalement un effacé d'une certaine manière en même temps ils sont bien perçu d'un autre côté comme je l'ai signalé déjà dans d'autres vidéos ces gens là finalement tout le monde remarque quelque chose est étrange même s'ils apprécient ils apprécient beaucoup machin ou truc mais ce machin ou ce truc il si on leur met le doigt un peu dessus avec en étant positif sans forcément insulté le pervers attention peut faire comme ça et bien ils sont mis disent oui en effet machin ou truc c'est vrai qu'il a une certaine étrangeté oui ils le reconnaissent un et on se rend compte que finalement ils l'apprécient mais ils le connaissent très peu ils le connaissent une façon très superficielle ils ne savent pas qui c'est au fond il n'arrive pas à savoir qui c'est mais il apprécie quand même sans se poser plus de questions et c'est ce qui explique qu'il ne voit pas le mal là où il est pourtant et la personne à laquelle je pense en ce moment je pense à un particulier qui s'est montré très insinuant gentil mais un peu chatte mite je sais pas enfin obséquieux enfin gentil mais d'une façon comme un amoureux transi finalement vous voyez et bien effectivement ça rappelle ces ces toiles d'araignées enfin ces fils que lancent certaines araignées je pense d'ailleurs j'en ai connu comme ça au cimetière des quatre nations à caen et il y avait des des ce qu'on appelle les fils de la vierge un peu partout des toiles d'araignées suspendues entre les arbres entre les tombes et on se butait dessus on voyait des araignées d'ailleurs qui était posée dessus mais on les voyait pas et ça ne nous gênait pas beaucoup mais en même temps ça nous collait dessus sur le visage c'était pas agréable il fallait les enlever et c'est un peu ça il ya quelque chose comme ça dans cette ça fait penser à ça cette phrase et c'est finalement ces toiles d'araignées elles sont pas ces fils de la vierge un peu ça fait penser à ça ils ne sont pas gênants tant que ça mais ils s'accrochent à nous petit à petit si on passait dans un endroit où il ya une infinie énormément de fils de la vierge enfin énormément de de ces toiles d'araignées jetées entre deux herbes entre deux arbres entre deux tombes etc on serait complètement étouffé finalement et c'est et c'est ce côté insidieux gentil il nous entoure il nous étouffe finalement il nous tue gentiment certains pervers il nous lors de l'emprise et nous il nous ficelle avec gentillesse qui ce qui fait que on ne se rend pas toujours compte on doute de nos perceptions et les autres qui regardent tout ça même s'ils le voient ils ne voient rien finalement ils disent ainsi machin il est gentil avec lui pourquoi il s'en plaint oui effectivement et d'ailleurs la personne à laquelle je pense est perçue comme une personne très dans la séduction en permanence c'est quelqu'un qui séduit qui cherche à séduire en permanence du moins certaines cibles qui ont une certaine sensibilité un j'ai remarqué il le fait pas avec tout le monde presque avec tout le monde j'irai quand même et ça rappelle les personnalités histrionique et c'est pour ça que j'ai douté pendant très longtemps est ce que c'était une personnalité histrionique plutôt que perverse et peut-être qu'on se trompe à ce niveau là puisqu'une personnalité histrionique ça peut être aussi très 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 dévastateur et pénible voilà mais mais il y a ce côté donc doucereux comme un poison qui tuerait mais avec délicatesse qui du moins pour ce type de manipulateur pervers et qui va nous et on sera ficelé avant même que nous même nous nous rendions compte que nous sommes ficelés voilà et les gens qui regardent eux ne verront rien ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est gentil truc avec pierre il se comporte très bien c'est formidable et moi je l'ai cru pendant longtemps j'ai hésité pendant j'irai deux ans et demi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette personne qu'est ce qu'elle me veut et à un moment je me disais mais c'est quelqu'un de très gentil finalement c'est moi qui suis coupable et puis après je dis non il y a quelque chose qui va pas et après etc j'oscillais entre deux tendances et à aucun moment pendant ces deux ans et demi je me suis dit c'est quelqu'un de pervers à aucun moment ça s'est concrétisé à un moment précis que je vous ai d'ailleurs raconté dans une vidéo et là j'en ai eu la certitude et j'ai dit merde excusez-moi mais c'est ce que j'ai pensé j'ai dit mince ça alors je tombais sur un et je me disais mais voilà pourquoi il me semblait bizarre et j'avais pris en fait pour un homo refoulé moi ce bonhomme là je me suis dit mais oui il y a certainement ça mais il y a autre chose il n'y a pas que ça et c'est ça qui m'a induit en erreur finalement au départ pendant ces deux ans et demi je me suis dit mais il essaie d'aller vers moi mais en même temps il ne veut pas donc c'est certainement quelqu'un qui voudrait parler de cette problématique puisque c'est quelqu'un qui était marié avec une femme veux-je dire voilà et ça m'a induit en erreur mais en même temps je conserve l'hypothèse que l'homosexualité refoulée est un bon terreau pour la perversion narcissique voilà et bien je vous laisse une vidéo qui n'apportera pas une réponse mais qui est plutôt une sorte de réflexion sur une phrase qui m'a relativement quand même inspiré je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avance et voilà